Aujourd'hui, au gym de la fourre, j'ai trois indices. On rencontre une femme exceptionnelle, une très grande chanteuse. Elle a été connue à travers Star Academy, mais non seulement tout ça, elle est devenue une très grande femme d'affaires. J'aurais voulu être un artiste Pour pouvoir faire mon numéro Quand l'avion se pose sur la piste À Rotterdam ou à Rio Donc, Suzy, on disait que tu es devenue une grande femme d'affaires. Actuellement, tu as deux projets qui tiennent à cœur. Qu'est-ce que c'est? J'ai ma propre entreprise, qui est une entreprise de planification et d'organisation d'événements et de réalisation de projets. Mais ce qui occupe le plus mon temps présentement, c'est Synaxion Expansion. C'est une entreprise d'assistance aux entrepreneurs. Donc, ça me tient beaucoup à cœur car je suis une entrepreneure. Je sais que toi aussi. Et puis, l'assistance aux entrepreneurs, au retour de qui ils sont, donc c'est vraiment vibrant. C'est hyper passionnant. C'est le fun de rentrer dans la vie des entrepreneurs pour justement les assister à revenir à ce qui leur fait vibrer. À leur essence, c'est parce qu'ils se perdent, en fait. Les entrepreneurs, plus les entreprises grandissent, moi je le vis, ils perdent leur essence, parfois le lien avec ce qui les passionnait parce qu'en fait, ils se reculent de ce qu'ils faisaient au début pour souvent gérer que des urgences, tout ça. Donc, ils sont très loin de ce qui les a fait commencer. Alors, comment les entrepreneurs vont rechercher cette essence-là? Bien, en fait, l'idée que nous, on les assiste dans l'expansion de leurs entreprises, donc exactement ce que tu viens de nommer, mais aussi dans la vente de leurs entreprises, quand ils font le transfert d'entreprises. Et parfois, justement parce qu'on est trop près de la forêt, on a le nez collé dans l'arbre, et prendre un peu de recul et simplement ressentir où est-ce qu'on est et puis qu'est-ce qu'on souhaite vraiment, ça crée toutes sortes de résultats. Soit, est-ce que finalement, on veut-tu vendre pour vraie entreprise? Ou c'est parce qu'il y a certaines choses qui font plus vibrer, on se sent prisonnier de l'entreprise. Donc, c'est une action expansion. On assiste vraiment les entrepreneurs à retourner à l'essence de leur cœur d'entrepreneur, qu'ils ont parfois peut-être oublié avec le temps dans la performance, les objectifs, l'atteinte de réussite et tout. Alors voilà, c'est ce qu'on les assiste à faire. C'est vraiment bien. Oui, c'est vraiment bien. Et puis, je tiens à préciser parce que je suis avec deux magnifiques partenaires dans cette compagnie-là. J'ai Hélène Savignac et puis Marie-Josée Aubé, toutes deux entrepreneurs depuis plus de 20 ans. Et puis, elles, elles sont vraiment le volet physique avec l'entrepreneur. Donc, il y a une portion financement de toute la transactionnelle et l'autre portion, plus relation humaine et puis ressenti, en fait, de l'entrepreneur. Et elles sont magnifiques dans ces tâches-là, je vais l'exprimer comme ça. Et moi, je suis la portion diffusion. Et qu'est-ce que c'est, cette diffusion? En fait, nous, notre vie, c'est d'assister le plus grand nombre d'entrepreneurs possibles à retourner justement au cœur de qui ils sont. Alors, on le partage. On partage avec eux sur les plateformes de diffusion, soit les réseaux sociaux ou bien par capsule web, sur notre site Internet. Et puis, ils peuvent venir nous poser des questions, interagir avec nous. Venez dans Facebook Live, venir en espèce de coaching formation, finalement, si ils ont des questions. Exactement, sur le web. Écoute, t'es pratiquement pas maquillée. Aujourd'hui, t'es une beauté naturelle. Quelle est ta relation avec prendre soin de toi et de ta peau, tous tes rituels beauté? Qu'est-ce que c'est? C'est très simple, en fait. Oui, bien, je suis souvent dehors, je suis souvent au soleil. Fait que c'est sûr que la crème solaire, pour moi, c'est hyper important. Donc, bon, je suis parfois un petit peu... Bon, pas tous les matins, malheureusement. Parfois, je l'oublie, mais j'essaie d'en mettre le plus souvent possible. L'hydratation. Un bon, comment je pourrais dire? Exfoliant. Exfoliant. Oui, à toutes les deux, trois semaines environ. Ah, quand même! Tu fais attention. Je fais attention, je fais attention, mais je ne suis pas... Donc, tu te l'es soin, là. Tu n'es pas très maquillage, mais tu prends soin de ta peau, puis ta peau, en fait... Tu n'as pas besoin de maquillage quand tu as une peau de bébé comme toi, hein? Il n'y a vraiment pratiquement aucun tâche et tout. Je pense que tu en as pris soin. Donc, tu nous disais que tu as deux soins que tu connais bien, que tu fais quelques fois par année. Qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, le peeling et puis le soin IPL, le laser, parce que, justement, je suis souvent dehors avec la moto, avec le bateau l'été, l'hiver en ski, les tâches de Dieu au soleil à travers les années et tout, et le risque de cancer aussi qui est lié à ça. Donc, moi, ça m'interpelle beaucoup, ça me fait... ça me touche particulièrement. Alors, je prends soin de ma peau à ce niveau-là. Je dirais, aux deux ans, l'IPL, parce que c'est un soin qui est quand même assez... C'est très puissant, effectivement, puis on n'a pas besoin de le refaire et le refaire sans arrêt. Bon, j'imagine que vous avez sans doute des traitements différents. Moi, pour ma part, je le fais aux deux ans, trois ans, tout dépend de mon exposition au soleil. C'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on va te faire vivre. On va vraiment te faire toutes les étapes avec toi d'une lumière pulsée, un photorajeunissement chez Dermapur pour bien préparer ta peau à la prochaine saison et enlever les petites tâches de soleil de l'été qui vient de passer. Donc, ça se fait en quelques étapes assez simples. Tu connais ça, mais on peut bien expliquer aux gens ce que tu vis quand tu reçois un IPL. Donc, premièrement, on nettoie bien ton visage. On n'a pas besoin d'aucune médication. On va aller mettre un gel à l'eau sur ta peau pour vraiment préparer un bon glissement de la lumière pulsée sur ta peau. Il va y avoir, je dirais, une cinquantaine de pulses qui vont être faites de lumière sur ta peau. Et la lumière va aller capter les chromophores, qu'on appelle, donc la couleur et le vasculaire. Ça va quand même assez profondément, si je me souviens bien, ça va chercher. J'avais, en statistique personnelle, en fait, c'était une dizaine d'années d'exposition au soleil. Est-ce que c'est exact? Qui ressort, là, qu'est-ce qu'on voit? Oui, c'est 7 à 10 ans qui ont été cumulés, en fait, les tâches qu'on voit. Donc, sous la première couche, il y a plein de tâches qui vont aller absorber la lumière. Donc, ça nous donne un teint ferme. Donc, si on fait bien les IPL, on va aller dégager non seulement les tâches superficielles, mais celles en profondeur pour avoir à nouveau vraiment un beau rayonnement, un beau glow du visage et l'éclat du teint. Alors, c'est un très beau soin. Une fois qu'on a tout complété, les pulses avec toi, on refait un nettoyage. Et puis, je dirais que tu quittes la clinique, là, après 30 à 45 minutes de ton soin. Après ton soin, on veut que le travail continue à la maison. On a une belle trousse protocole qui s'appelle éclaircissante. Donc, c'est vraiment pour continuer à vraiment éclaircir ton teint, donner de l'éclat. À l'intérieur de la petite trousse, il y a toujours trois produits. Petit trousse en cuir, super cute, que tu peux utiliser pour les voyages. Donc, il va y avoir à l'intérieur un sérum anti-tâches de nuit. Un glycolique 5 % à mettre une nuit sur deux à partir juste une semaine plus tard. Parce que les acides glycoliques, ça travaille quand même très fort. Et puis, on va également avoir une crème reliquidante qui refait ta barrière naturelle de ta peau pour qu'elle soit toujours bien hydratée naturellement. Et moi, je vais ajouter un petit FPS 30 à l'intérieur parce que c'est important. Merci, Suzy, d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Ah oui! Et on serait capable d'aller prendre quelques verres, nous, là-dessus. À l'ombre. Allons-y. Sous-titrage ST' 501